Musique Alors quand vous dites rôle d'ambassadeur, de femme d'ambassadeur, c'est déjà de femme, donc ça je ne commenterai pas sur le rôle d'une femme en général, mais il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que la femme d'ambassadeur est d'abord une épouse et donc une mère en l'occurrence, donc nous avons aussi notre vie et nous sommes des êtres humains. Après femme d'ambassadeur c'est souvent un fantasme, nous avons tous vu les publicités de chocolat bien célèbres et le jour où je me suis mariée, mes camarades n'ont pas trouvé mieux que de me faire une pyramide de ces fameux chocolats en me disant si tu arrives à la portée, tu devrais à peu près pouvoir être femme d'ambassadeur, après avoir trouvé l'époux et l'ambassadeur en l'occurrence. Donc il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Donc le fantasme c'est, j'allais dire, la partie off, show off ce soir, c'est d'être habillée, c'est de recevoir, c'est de recevoir dans cette résidence de France et d'essayer de répondre à ses attentes. Dans la réalité c'est extrêmement pragmatopratique. C'est comme à la maison, alors certes avec des gens qui viennent vous aider, c'est tout un travail d'équipe absolument colossal, parce qu'une équipe est absolument fondamentale, donc c'est pas Madame l'ambassadeur qui fait tout. Madame l'ambassadeur elle est là pour motiver ou aider, ou surtout aider quand il y a un truc, le chef ne va pas y arriver, il va être un peu en retard, on va aller voir Madame l'ambassadeur pour qu'elle puisse oser faire un signe à l'ambassadeur en disant « Lève-toi mon chéri, fais un petit discours, parce qu'on a cinq minutes à gagner ». Voilà, c'est surtout ça aussi, c'est d'or du fantasme de la représentation de la femme française parce que c'est un ambassadeur de France, ça compte aussi beaucoup, c'est beaucoup essayer de garder les équipes extrêmement calmes et les aider en cas de souci, et puis surtout penser à les féliciter quand tout se passe très bien et en général tout se passe très bien. C'est un vrai bonheur de baigner dans ce que la France peut accueillir et ce que la maison de la France peut accueillir. Donc hier c'était des grands hommes du monde économique irlandais et français d'extrêmement haut niveau qui étaient là, aujourd'hui ce sont des écrivains, nous avons une chance absolument formidable et donc les grandes rencontres que j'ai pu faire, l'homme qui m'a le plus touchée c'était le fondateur d'Hermès, enfin pas le fondateur d'Hermès, mais M. Dumas, au Japon, à l'ambassade du Japon. Mon mari n'était pas encore ambassadeur, j'ai eu la chance de le rencontrer et cet homme était extrêmement touchant. Il a, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Hermès, absolument révolutionné le monde d'Hermès. Il y a trois semaines, alors qu'il venait d'être nommé académicien, c'était André Imakine. J'ai trouvé une simplicité absolument merveilleuse avec le public de l'Alliance française. C'est beaucoup en fait. Certains hommes politiques que vous voyez, enfin hommes politiques ou hommes de gouvernement, que vous rencontrez dans un domaine extrêmement privé, parce que quand ils viennent ici, ils viennent de façon privée, donc nous devons les protéger, protéger leur intimité. Donc vous pouvez en fait voir des gens dont vous ne pouviez pas soupçonner à la fois la simplicité, l'humanité, et pour certains, parce que vous m'avez demandé qui pouvait me toucher, le charisme qui est palpable de façon assez hallucinante. Alors je répondrai d'abord par une boutade, parce que je vais avoir la chance d'être à côté de Noël Châtelet, donc je vais vous répondre le marquis de salle. Voilà, et mon mari ne pourra rien me dire, puisque Noël Châtelet a fait quand même beaucoup de préface du marquis de salle et beaucoup d'études du marquis de salle. Dans un monde comme une résidence aussi, de quelqu'un qui aurait pu disparaître, Dostoyevsky m'aurait beaucoup intéressée, Solzhenitsyn, dans une logique diplomatique, et enfin probablement Machiavel, pour comprendre les hommes qui nous entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada